On est aujourd'hui quoi ? Mardi 2 du mois de décembre Et le Youd du mois de Kislev Aujourd'hui on étudiera un peu sur Yéhushua bin Nun Et pour la foi de tous les enfants d'Israël Dites vos noms pour vous-même Et que Dieu arrête Cette terrible épidémie de divorce Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment Je n'ai jamais autant travaillé dans le Shlom Baïd Que depuis cette période Il y a une promo pour les divorces C'est vraiment impressionnant Même si ça n'a rien à voir avec le shiru d'aujourd'hui J'aimerais bien que les gens comprennent Que tant qu'il n'y aura pas de tic-chorette C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de communication Il faut que les couples apprennent à communiquer Bézret HaShem à s'écouter A comprendre un petit peu quel est le problème De l'un et de l'autre Pour ne pas en arriver à des décisions Dramatiques Où ce sont les enfants qui en payent le prix Et puis je ne sais pas ce qui se passe Les problèmes psychologiques aujourd'hui Bémet qui sont dramatiques Dramatiques J'espère que les parents S'ils écoutent ce shiour En tout cas Enfin ce que je suis en train de dire maintenant Parce que le shiour c'est sur Joshua Bin Nun Mais Et justement Joshua Bin Nun Ça tombe bien avec ce que je dis Parce que Joshua Bin Nun C'est-à-dire celui qui vient tomber Celui qui vient sauver ce qui tombe Joshua Le sauveur Bin Fils Nun C'est la naître Nun Qui a dit mon éphila Nophel Que les gens se calment Que ça pose de plus d'humilité Parce que c'est vraiment l'hécatombe en ce moment En tout cas moi je parle de ce que je vis ici Que ce soit par SMS Que ce soit par mail Que ce soit par rendez-vous Les uns après les autres Toute la journée ici Les uns après les autres Les gens vont mal dans leur couple Et J'ai fait un shiour qui s'appelle Pourquoi le mariage ? Pourquoi le divorce ? Je vous conseille vivement à tout le monde De regarder ce cours Parce que Ça pourrait énormément aider Et j'insiste énormément aussi Pour ceux qui nous écoutent Ne croyez pas Que vous pourrez vous en sortir Si vous n'allez pas avoir une personne compétente Dans ce domaine Un rave spécialisé dans le Shlambait Il faut y aller J'entends souvent que je dis Venez avec votre mari Ou alors venez avec votre épouse C'est hors de question Vous ne voudrez pas venir Ou elle ne voudra pas venir Les raves Qu'est-ce qu'ils vont comprendre Le problème ? Vous vous trompez Vous n'avez pas le droit de faire des pas Sans avoir fait d'abord Tout ce que vous deviez faire Pour pouvoir sauver votre couple C'est l'assimilation C'est l'hécatombe Les gens décident du jour au lendemain De quitter leur épouse De tout baser comme ça Pour une autre femme Et toujours avec les mêmes trucs Tu ne mé mérites pas On est dans un cirque Top Bekid sur Bezrat Hachem Que ce chiour là Leur soit aussi dédié A tous ces couples Qui veulent se reconstruire Amen Et qu'ils arrêtent de suivre Leur coeur et leurs yeux Constamment Et qu'ils comprennent Que c'est Dieu Qui marie les couples Et que c'est une raison Très très valable Leur permettrait de divorcer Même selon Rabbeinu Tout se discute Bezrat Hachem Sans plus tarder d'ailleurs On va faire un petit peu De Rabbeinu Comme tous les matins On est dans les Begadim Et on avait commencé Celui qui ne fait pas Attention Nous dit Rabbeinu Rabbeinahman Breslev De ne pas observer La nudité de son père Il ne fait pas attention à ça C'est à dire Il regarde dans mes chanets Il y aura une exérée Dans les cieux Qui provoqueront Que ses enfants Iront nus Eux aussi Et pieds nus Mais pas spécialement Dans les bons endroits Est-ce qu'on parle de pauvreté Est-ce qu'on parle De manque de tisniout On ne le précise pas ici A Val C'est pour ça que nous Les sepharadim Contrairement au Lubavitch De ce que j'avais constaté À maintes reprises Quand ils vont au migwe Ils vont avec leurs enfants Au migwe Tandis que Oui J'ai plusieurs amis Avec qui Mme Havruta Pendant deux ans Était Lubavitch Dans notre collègue À Jérusalem Leur afkatan Je vais constater cela Et je leur dis Mais vous rentrez Avec vos enfants Il n'y a pas de problème Tu leur poserai la question Je n'ai pas eu de réponse Eux ils n'ont pas de problème Avec ça Nous on a un problème Avec cela On ne rentre pas au migwe Ni avec son rave C'était Assur Le rave quand il rentre au migwe Les élèves doit attendre dehors C'est Aleph Pourquoi Assur Il s'est accueillé Mais Erum a rabot Pendant de voir l'unité de son rave On n'a pas le droit De voir l'unité de son père Et la rave nous nous met en garde C'est pour ça que Si vous avez des enfants Avec qui vous allez au migwe Vous allez dans ta chaîne Alors moi aussi J'emmener mes enfants au migwe Toute l'heure que jeûne Je les ai pris avec moi Seulement moi je restais habillé Je restais habillé Ils se viennent au migwe Je restais à l'extérieur Ils avaient fini Tac ils s'habillaient Ils attendaient dehors Et alors Je rentre Et toi aussi tu faisais ça Mon fils c'est mes petits enfants Moi je rentre le premier Je ne vais pas nous raconter ta vie Donc tu faisais ça aussi D'accord très bien Parce que je commence à m'inquiéter Là tu es en train de me donner Les détails De comment t'envoies Tes chasseurs au migwe Et encore une fois Rabbi Nachman Mi Breslev Écrit noir sur blanc Dans le Sefer Amidot Que chacun le comprenne Comme il veut le comprendre Il dit Tout celui qui mange Avant sa prière Qu'il sache Qu'il sera puni Par ses habits Tout celui qui mange Avant de prier Chaharit Qu'il caronne Qu'il sache Que Dieu le punira Par le biais des habits Oui Je ne sais pas De quoi est-ce qu'il parle Mais Ça veut dire quoi Par ses habits Il ne dit pas ici Exactement de quoi il parle On peut tout imaginer Mais ce qui est certain C'est que le levouche extérieur C'est-à-dire que Les habits représentent On a dit L'intériorité Du respect de l'homme L'extériorité Dans la Torah Les habits c'est les enfants Par exemple Est-ce qu'on apprend ça De Yoshua Kohen Gadol Quand il est rentré Dans la fournaise ardente Avec ses deux Les deux arnaqueurs Qui ont fait croire À Nabu Kodonosor Que Dieu leur avait dit Qu'ils devaient aller Avec leur fille Dans la chambre Ils ont pris Yoshua Kohen Gadol Et Yoshua Kohen Gadol A été jeté Dans la fournaise ardente Les deux arnaqueurs Avec les jacquels Ont été brûlés sur place Tandis que Yoshua Kohen Gadol Qui était un grand sadique Est ressorti seulement Avec ses habits Qui ont un peu brûlé Vous savez Les fils Qui dépassaient Ses habits Ont été brûlés Et Nabu Kodonosor S'est étonné En disant C'est bizarre Car j'ai jeté Avant cela Trois de sa déquim Qui étaient Hanania, Mishel et Azaria Dans la fournaise ardente Ils sont rentrés Et ils sont sortis Bon après ils sont morts Ils ont été brûlés Par quelque chose De plus fort Qu'une fournaise ardente L'Aïnara Dit l'Akmara Le feu Les a pas tués L'Aïnara Ils ont dit Oh là là Tu rends compte Ils sont vivants Ils sont morts Ça c'est pour Les trois grands D'Israël Les trois grands prophètes D'Israël Il dit Mais toi tes habits Ils sont brûlés Comment c'est possible Il lui a dit C'est à cause de mes enfants Ils n'ont pas suivi Le chemin de leur père Là on apprend De l'Akmara Que les habits D'un père Qui vient de décéder Les habits Qui l'emmèneront Vers le monde futur Ça dépendra De qui sont ces enfants Sur terre Donc on pourrait comprendre Que par rapport aux enfants Anilo Yoder Est-ce qu'il y a des allusions Des illusions Je n'aime pas inventer Ce que je ne sais pas Anilo Yoder Il ne dit pas ici Plus que cela Il faudrait que je demande A un spécialiste De l'étude bresslève Makavanato Ba Daba Voilà On fonce directement Sur le livre de Yoshua Bin Nun Un mahamar Assez intéressant Qui nous fera Quand même comprendre Pardon L'importance Extraordinaire Et incroyable De l'armée En Israël Le livre de Yoshua Bin Nun Vient nous raconter Ici A propos du lendemain De la fête de Pessar Qui est venu Un ange Voir Yoshua Veïyot Yoshua Veïyot 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 Voici que Yoshua Bin Nun Alors qu'il ségeait A Jéricho Est venu le voir Un ange Veïyot Veïyot On sait que la gamara Nous dit En Ish En général Quand on parle de Ish Ou c'est un sadique Ou c'est un ange Du nom de Gavriel Gavriel Et l'ange aussi Des armées Dans les cieux Gibor Gavri D'accord Gibor Qui veut dire héros Et une épée Dans ses mains On est curieux D'entendre une chose Pareille Mais les anges Ont des épées Tu es venu pour nous Ou tu es venu Pour nous faire du mal D'abord et avant tout Pourquoi est-ce que D'après vous Yoshua Bin Nun Se serait-il Poser la question Ici à savoir Si un ange Lui a envoyé des cieux Est-ce que oui Ou non Cet ange-là Serait venu Pour son bien Ou pour son mal A cause de l'épée Donne-moi un exemple A cause de l'épée Pourquoi ? Il y a Femme Oda Marta On a vu que Chez Bilham Il y a marqué Là-bas effectivement Vous n'avez pas Un autre exemple Ça c'est un point Puisque tu as commencé A frimer Adam Alors donne-moi La deuxième réponse Bien avant Bien avant Bilham Où est-ce qu'on voit Des anges avec des épées Qui représentent une menace Bon Parashat Bereshit Ok Il y avait là-bas Les Kérouvim Ve Hairev Shulufa Beado Ils avaient des épées Dans leurs mains C'est des torrents Pour garder l'entrée Du Gan Eden Donc on a vu là-bas Que les Kérouvim Le Zohar Kadosh C'est quoi ces Kérouvim C'est quoi ces anges Que Dieu aurait placés A l'entrée du Gan Eden C'est le Geyinam Lui-même C'est-à-dire les épées C'est pas des épées On ne se comprend pas C'est pas Zohar C'est arrivé Ces épées à Kavana Des choses spirituelles Que tu ne peux pas franchir Donc ces épées-là C'est quoi Dans le cas échéant De la création du monde Où Dieu va placer Ces deux chérubins Là-bas sur place Ce sont leurs bras Qui représentent Une mer de Si je peux me permettre Le mot De lave Comme un océan comme ça De lave Vous savez Le volcan Où tu ne peux pas franchir En tout cas C'est comme ça Que le Zohar le définit Un océan de feu Qui est très très difficile De traverser Sauf quand on est sadique Et sachez que Pour entrer au Gan Eden On est obligé De passer par cet océan De feu Du Thélim D'ailleurs du roi David Qui dit Même quand on dirait Dans la vallée des morts Pas la vallée des morts Comme comprennent les chrétiens Mais dans cet océan de feu Qui fait 500 années de marche En profondeur D'ailleurs Avec 7 paliers différents Que Dieu nous protège Eh bien Les tzadikim aussi Passent par ce chemin D'une certaine façon Il y en a qui passent Par d'autres chemins Il y en a qui passent Par celui-là Et les grands Grandes tzadikis Ne passent que par ce chemin Le chemin du Géinam Puisqu'on avait dit Qu'ils ramassaient En même temps Des nechamotes De juifs Qui malheureusement Auraient mérité Le Géinam Donc ils passent Avec leurs abigars Au Huchem Ils ont de la Torah sur eux Et ils traînent Et drainent avec eux Ces nechamotes Qui enfuient dans le Géinam Hurlant 24h sur 24 Sortent de cette situation Inexplicable Et indéfinissable Pour entrer dans le Ghanéden Car il n'y a pas De désespoir Même après la mort Il y a toujours Un tzadik qui viendra Nous sortir du Petra Car il faut savoir Quand on fait un enfant Qui est tzadik Dans ce monde Il n'est pas tzadik pour lui Il est tzadik pour sa génération Il est tzadik aussi Après la mort Pour ceux qui sont morts aussi Et qui n'étaient pas tzadik Car il monte avec le tzadik Dans le Ghanéden Bézrat Hashem Alors ici Comme tu l'as très bien défini Vous l'avez tous compris Cette question De Joshua Binou N'est quand même difficile Joshua n'a pas fait de faute ici Il voit un ange Avec une épée Et il lui dit Mais t'es venu Pour nous faire du mal Ou t'es venu pour nous aider La majeure partie Des commentateurs Nous disent que Cet ange est venu Pour lui dire Qu'il est venu participer Écoutez bien À la mitzvah du Kivouche Eretz Israël Qu'il est venu pour Accomplir avec eux Aider les enfants d'Israël A gagner la guerre Ce que je trouve incroyable En relisant par exemple Le Radak Ou le Ralbag Ou aussi le Malbim Metzoudat David Baruchachem Metzoudat Sion Ils sont nombreux rachis C'est qu'on se rend compte Que dans l'histoire D'Israël Surtout depuis le retour Et non pas la création De l'état d'Israël L'état d'Israël était créé Déjà à l'époque d'Abraham Avinu Puisque Baruchachem Yoshua ne vient que prendre Le pays que Dieu nous a donné En sortant du pays d'Egypte N'oubliez pas que La première parole De la Torah C'est Béréchit barailokim Au commencement Dieu créa le ciel Et la terre Et que Le dernier mot De la Torah C'est Les hénéko l'Israël Aux yeux de toute Israël C'est bizarre Que le premier et dernier mot Ferme les lettres du mot Béréchit Israël Le commencement de l'histoire Du peuple juif Démarre réellement Quand on sera De retour sur la terre d'Israël Et on voit ici Que Les anges Qui sont attribués Justement à cette fameuse Situation spirituelle De la Torah Mettent Yoshua Binoun Un petit peu en porte-à-faux Avec une épée Béado Alors il y en a Une grande partie D'ailleurs des commentateurs Nous disent Qu'il est venu Tout simplement L'aider Ce que je trouve Merveilleux C'est que Si vous regardez Par exemple Sur Youtube Les guerres Qui ont eu lieu Vous aurez des témoignages Non pas de Rabbani Mais non pas De Juifs Mais justement De l'armée syrienne De l'armée égyptienne Qui disent Avoir été Par centaines de soldats Témoins oculaires D'une chose incroyable Et c'est un rapport D'Afka Minachamé Avec la paracha Vous comprenez bien Que c'est vrai Que le livre De Yoshua Binoun C'est un livre Où on parle De la guerre On parle de l'armée On parle du Kivouj C'est à dire De la conquête D'Eretz Israël Mais d'un coup Ici dans le livre De Yoshua Binoun On vient nous apprendre Qu'un ange descend Avec une épée Béado Et les Rahabim Dissent Non un ange Tu te trompes Ils sont venus Ils sont des milliers Des milliers d'anges Pour combattre Avec les juifs Les nations du monde Et on a des témoignages Pendant la guerre des six jours Pendant la guerre de Kippour Et bien d'autres guerres Comme encore Cette fameuse histoire Pendant Tsukretan Où On en avait déjà parlé Le responsable Vous savez De celui qui envoie Les missiles Un homme tout à fait Loin de la Torah Comme il le prétend lui-même Khilouni Qui ne mange pas kachère Qui se passe la lame Sur chacun Des interdits de la Torah Et qui n'est pas du tout Attaché au monde spirituel Mais plutôt Un peu plus rationnel Témoigne d'avoir vu Un missile qui plongeait Vers le canyon Azriel A Tel Aviv Ouais Ils ont envoyé Combien vous vous rappelez Dans le journal C'est-à-dire qu'il y a marqué Un missile Il l'a raté Deux missiles Il l'a raté Il a dit Si cette fois je le rate Ça explose dans le canyon Troisième missile Et le missile a été raté A 300 mètres du canyon A Tel Aviv A Azriel Vous vous rappelez Ce qui s'est passé Vous avez vu C'est incroyable Il a vu de ses propres yeux Sur son écran Comme un vent Pousser le missile D'une grande violence Vers la mer Méditerranée Il est devenu fou Et pourquoi il est devenu fou D'après vous ? Asthma Ça arrive qu'un vent se lève Quand vous buvez Vous rôtez Imaginons qu'un ange ait rôté Je ne sais pas moi Ça arrive un vent Il dit Le seul problème qu'il a C'est que pour tirer les missiles Ils ont exactement Toutes les Gratitudes Les altitudes Tout Il n'y avait aucun vent Rien ne prévoyait un vent Absolument rien Le deuxième miracle Comme il a lui-même expliqué Il a dit D'accord un vent Mais partout Un vent Ce n'est pas sur un missile Il y avait juste un vent Sur le missile Quand j'étais à la Keshet J'ai vécu pendant deux semaines Là-bas A l'époque où j'étais En 87 On était parti On avait l'habitude Dans ces yeshivot là Dites Rav Kook D'aller non seulement Étudier la Torah Bon c'est une Torah Qui est différente De celle du monde orthodoxe Et j'ai fait mon choix Mais ce qu'il y avait De merveilleux C'est que On allait par contre Avec le Tanakh Sur place étudier Ça veut dire que Quand je me rappelle une fois On était sur un terrain Puis on s'est assis Puis on a étudié J'avais ressenti Quelque chose d'incroyable On a étudié La conquête Du roi Shaul On a étudié Le roi Shaul Tu peux aller voir Qui tape à la porte On avait étudié Le roi Shaul Et puis quand il était mort Dans la vallée De Gilboa Moi je me souviens Que j'avais dit A l'époque au Rav J'ai dit Mais pourquoi on s'assoit En plein dans un champ Ici J'avais des frissons Comme ça Il me dit Parce que là T'as assis exactement Au lieu Le combat On est dans la vallée De Gilboa Alors c'est quand même Merveilleux comme ça D'aller sur le terrain De voir De se rencontrer De par nous-mêmes De visiter la terre D'Eretraël D'aller à droite À gauche Pour marcher Fouler avec nos pieds Le sol De cette terre-ci Kadosh Que Dieu nous a donné Baruch Hashem Pour vivre les événements De notre Torah Et ici Yoshua Bin Nun Alava Shalom Se retrouve face A cette situation Qu'on a déjà rencontrée Comme je vous le disais Donc dans le Golan Quand on est parti Là-bas à Kechet J'ai rencontré Des gens Qui sont venus Ma sortim C'est-à-dire Traditionnalistes Et qui étaient Pilotes de chasse Pendant la guerre Des six jours Et donc Ça faisait partie du programme De rencontrer ces gens-là Avec l'Aïchiva Et ces gens Qui Des gens très simples Nous ont raconté Qu'ils ont vécu Des miracles Alors je me souviens Que j'ai posé la question A un Thaïas Un Thaïas C'est un Pilote de chasse Je lui ai dit Racontez-moi un miracle Que vous avez vécu Il m'a dit comme ça Quelque chose Qui m'avait vraiment étonné Il m'a dit Ben c'est très simple Quand on combattait Les nuages Comme ça il m'a raconté Les nuages Se formaient en forme de route Ça veut dire Qu'on savait Comment nous diriger On était comme Téléguidés Par des anges Ces événements-là Comme on a vu Les Syriens Qui ont dit Mais pourquoi Vous n'avez pas déferlé Qu'est-ce qu'ils ont dit Comment vous voulez Qu'on déferle Quand on voit Une rangée d'anges blancs Qui nous disent Retournez chez vous Avec la main Qui nous menace En avant Ce que je veux vous faire Comprendre depuis tout à l'heure C'est pas qu'on n'est pas En train de parler Ce que je voudrais vous faire comprendre C'est que dans la Torah Quand on prend le livre De Yoshua bin Nun On vient nous dire N'oublie pas un détail Le détail c'est quoi C'est qu'un ange Il lui a dit Retire tes chaussures De tes pieds Car la terre Sur laquelle tu te tiens Est une terre sainte Il lui a raconté Que l'islam Avait pris d'ailleurs De ce paragraphe Paragraphe-là Et de Moshe Rabbeinu On lui dit Retire tes chaussures Vous savez qu'à l'episode On ne parle pas De retirer ses chaussures On a bien compris On parle de retirer L'âme du corps C'est-à-dire J'ai besoin que tu montes en haut Alors première explication De ce paragraphe Très important pour nous C'est de comprendre Que Il est venu l'aider Pour faire comprendre De Yoshua bin Nun Et au peuple d'Israël Donc c'est la conquête d'Israël Israël C'est une terre Où l'Uyé de Serrara Va tout de suite Attraper la plus mauvaise vertu C'est-à-dire L'orgueil Il y a un message Extraordinaire Ici du Tanakh Qui vient nous dire Que Dieu a eu besoin D'envoyer Armer un ange Pour bien faire comprendre Au peuple d'Israël Que c'est des cieux Que les guerres d'Israël Se gagnent Ne croyez pas que c'est vous Même si bien entendu C'est nous Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je viens de dire En d'autres termes C'est très simple Si je devais changer ma phrase Une fois que tu as compris Que c'est Dieu Qui te fait gagner la guerre Tu peux dire Bon, on a gagné la guerre On a gagné la guerre Sinon on compterait sur le miracle Il y en a d'autres Qui disent pas du tout Si Yoshua est peur Et qu'il lui a dit Que tu es venu Pour nous tuer Ou pour notre bien C'est que Apparemment L'ange aurait été fâché Contre lui Et pourquoi est-ce Qu'il aurait été fâché Un ton soit peu L'étude de la Torah Ca veut dire Qu'il vient avec une épée En lui disant Non, non, non Pourquoi ? Si tu n'étudies pas la Torah La guerre Tu risques de la perdre C'est la Torah Qui te fera gagner la guerre Et où est-ce qu'on apprend ça ? Les Malachim Mamash Les Khamien A propos de la paracha La semaine nous disent Quelque chose Qui est tellement d'actualité Pour nous Dans la politique Dans laquelle nous vivons Actuellement Qui a créé Une haine démoniaque Entre le monde religieux Et le monde non religieux Je ne le dis pas Pour faire un kitrout Je le dis pour qu'on s'en soigne C'est qu'on voit ici Qu'il y a encore une autre Marquée comme ça Il a envoyé des anges Les anges Qui sont envoyés là-bas Rachid nous dit Mamash Mamash C'est même Mém-Shin Il y a des gens Donc des gens Il y a des Amis Des Khamim Qui expliquent Que le mot Mémash Ce sont des notarikon C'est-à-dire Des lettres De début de mot Qui signifient Mém-Mi Deuxième Mém Mitzvot Shin Che'assa Comme nous dit la Mishnah Tout celui qui crée Une bonne action Crée un ange blanc Et s'il crée une mauvaise action Il crée un ange noir D'accord ? Étant donné que Yaakov A maintenu l'équilibre De la Torah Même chez la van Et il lui lance Une allusion Im la van garti J'ai donc vécu là-bas Il vient lui dire Qui amti tariag mitzvot En d'autres termes J'ai avec moi Les 613 mitzvot De la Torah Que je n'ai pas cessé De multiplier Qu'est-ce qu'il est en train De lui enseigner ? Il est en train De lui enseigner Qu'ils sont Hyper Hyper armés Hyper blindés Hyper Sophistiqués Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent Avec eux Des armes Extraordinairement Fortes Alors je voudrais Faire une parenthèse En prenant Bézrat Hachem J'aimerais J'aimerais vous lire Un passage Justement à propos De cette paracha Qui est en parallèle De ce que nous vivons Ici Et qui nous parle Justement de la guerre Avec Esav Et vous allez voir Qu'en réalité Esav Lui a vécu Une guerre Exactement Comme on le voit ici Comme on le verra Plus exactement ici Qui est la suivante Alors je m'excuse Je n'ai pas préparé La page Et c'est moi Juste un peu De temps Alors où est-ce que c'est ça ? Parce qu'on retouchait L'IA Accord Ok L'IA On avance Petite 4 et 1 Ok On cherche L'IA Accord Et voilà On y arrive Très bien L'IA Accord Je vous demande D'écouter un petit peu Au niveau de ce que nous racontent Dans les Midrashim La guerre entre Yaakov Et Esav Comment est-ce qu'elle a eu lieu D'abord ? Vekar Tziva Yaakov C'est pour ça d'ailleurs Que vous aurez remarqué Que dans l'histoire juive Ces anges là Ont joué un rôle Tellement important Que Yaakov Avinu Va prendre exceptionnellement Un tafkid Un rôle à jouer Dans l'histoire juive Qu'on n'aura jamais vu Ni avant ni après Lequel Il va se battre Contre un ange lui-même L'ange de Esav C'est-à-dire que La force extraordinaire De cette parasha Bishlach Malachim Les anges Qui sont envoyés là Sont des anges Qui vont si tu veux Se concrétiser Dans le monde d'ici bas Et un homme Qui s'appelle Yaakov Avinu Un homme de chair et d'os Va se battre Contre un ange Qui est fait de feu Quelque chose d'incroyable Pourquoi ? Parce que vous avez compris Que le peuple d'Israël Comme c'est marqué dans Betsa 25 Bet Il est marqué là-bas Que le peuple d'Israël Eshdatlamo C'est un peuple de feu C'est pour ça qu'on a Une Torah de feu Ça veut dire que On peut, nous Ça paraît complètement Utopique de dire une chose Pareille Et même orgueilleux Et pour certains Peut être débile Mais bon Chacun sa vérité Qui vivra verra Mais le peuple d'Israël Est un peuple de feu Et le peuple d'Israël Peut battre les anges Et c'est la parasha Qui en parle Yacov va vaincre un ange Mais un ange C'est des milliers de kilomètres On ne peut pas imaginer De quoi est-ce que l'on parle Alors regardez un petit peu Ce qu'on va apprendre On avance J'essaie de trouver l'endroit Que je veux vous faire partager Ok Laï 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 Deux secondes Donc au début Donc au début Qu'est-ce qu'il dit Il dit Si tu veux Je pourrais te donner D'abord des cadeaux On va parler bien On va faire ce qu'il faut faire Et en Shlab finale D'abord la prière Et en Shlab finale La guerre Et il dit comme ça Où est-ce que c'est marqué Donc il demande ici Donc il demande ici Alors écoutez bien Et c'est pour cela que Tous les jours vous dites D'ailleurs dans la prière Traduction littérale Donnez de la force à Dieu Comment donner de la force à Dieu Celui qui va alimenter Les forces spirituelles Ce sont nos mitzvot Tu fais une mitzvah Tu vas alimenter C'est ce qu'il lui dit Ne viens pas te battre contre moi Car j'ai de la puissance Et c'est pour ça que l'ange Vient chez Oub Et qu'entre les deux Commentateurs Qui a tort ou raison La réponse est très simple Je viens t'aider Mais il faut que tu te dis Plus la Torah C'est à dire que Tout comme une voiture Ne peut pas voyager sans essence Envoyer de l'essence spirituelle Dans les cieux Pour que nos mitzvot Soient si grandes Que l'armée des anges Qu'on va créer Qui va combattre Pour le peuple d'Israël Comme on l'a vu à l'époque D'ailleurs il y a même un homme Qui a refusé de créer Une armée en Israël Qui était risqué Au même temps Il n'y avait pas un seul soldat En Israël Il a dit On va créer Comme on sait que c'est les anges Je ne vois pas perdre de temps Nous avec Zoro Est arrivé On va laisser faire Effectivement Alors que Sainte-Hirib était venu Avec une armée Avec 185 000 générales D'armée en chef Et bien ils sont tous morts Frappés par un seul ange Qui était l'ange Gabriel Selon la Gemara Qui les a tous cramés D'accord Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il avait dit Il a pris l'épée Vous vous rappelez L'histoire de Rizkyo Améler Il a pris l'épée Il a planté en plein milieu De Jérusalem Il a dit Tout celui qui n'étudie pas La Torah Passera par le glaive C'était pas Il a envoyé 4000 ribots Ça fait Beaucoup Beaucoup De 40 000 400 000 Malachim Et comment est-ce qu'ils ont vu Eux Ils les ont vu Comme des soldats habillés Avec des Tuniques de plomb Des armures Exactement Des armures Donc qu'est-ce qu'ils ont vu au début Des hommes On croyait que c'était des hommes Qui donc En plus de ça Ces anges Ils étaient sur des chevaux Donc vous voyez bien ici Que les anges Nous disent les Chachamim Quand ils sont venus Essav Avec ces 400 soldats 400 soldats On verra De quoi est-ce qu'on parle C'est pas ces 400 soldats C'est 400 soldats Eux-mêmes Qui sont en réalité des démons C'est-à-dire Il y a une guerre spirituelle Terrible C'est pour ça que le combat Va avoir lieu entre Jacob et l'ange de Essav Et pourquoi ? Pour renseigner que la force d'Israël Écoutez bien Ce que je vous dis C'est tellement important Aujourd'hui à retenir Dans la situation actuelle C'est notre Torah Notre Torah est vitale Pour qu'on gagne Tous les combats de la vie Notre Torah est vitale Pour ne pas arnaquer L'autre dans le travail Notre Torah est vitale Pour gérer notre couple Notre Torah est vitale Pour notre éducation Notre Torah est vitale Pour gagner l'estime Des nations du monde Comme c'est marqué Dans la Torah Le créateur du monde Nous dit Dans le livre de Devarim Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Quand on étudie la Torah Comment ils sont Vous avez vu à l'époque Combien les philosophes De la ville de Atoun Tous les grands philosophes Tous les grands savants De toutes les nations du monde Et on voyait même Que les rois s'adressaient Aux sages d'Israël Voulant avoir leurs avis Car on savait que dans la Torah Il y avait absolument tout Écoutez bien Ils étaient en plus Dans des chars magnifiques Mais qui vous êtes ? Les miathèmes Pour qui vous combattez ? Nous on combat pour Yaakov Pour le peuple d'Israël Ainsi ont répondu les anges Et sachez que ce que je suis En train de vous dire Ce que je suis en train de vous dire Est sorti de la bouche D'un des principaux du Hamas Pas cette guerre laquelle il y a eu Celle d'avant Qui a dit noir sur blanc T'es bien Qu'est-ce qu'on peut faire Si Dieu passe leur temps A les protéger ? On creuse des tunnels On leur envoie des milliers On a plus de 2 millions Et demi d'arabes israéliens Dans le pays On a des arabes à la Knesset Normalement on ne devrait pas les tuer Ça devrait prendre une journée Pour finir Israël De façon stratégique Ça prendrait une journée On leur avait posé la question Pour 1967 au Pentagone On leur avait dit Mais qu'est-ce que vous dites De la guerre des juifs Quand ils ont gagné cette guerre Ils ont répondu Les juifs ne font pas Une guerre conventionnelle C'est inexplicable C'est pas possible Que 6 pays S'attaquent en Israël Alors qu'on aura fait Des embargo Alors qu'on a nourri Les Etats-Unis On nourrit Ça nourrit les pays arabes L'Inde c'était mêlé Ils ont nourri les pays arabes Et tu dis un petit peu l'histoire Ouais Ils sont venus plus qu'à moi Mais à tel point Que pour eux Ils ont même chanté Demain nous serons déjà En train de danser à Tel Aviv Et Oum Kaltoum Il avait sorti son titre Qu'avait fait furan en 67 Edbah al-Youd Charcutons le massacre des juifs Que veut dire la chérie Edbah c'est C'est pas massacre C'est Égorgeons les juifs Edbah al-Youd Elle avait sorti son chant Et nous De l'autre côté On était comme ça Avec nos femmes Avec le Kissou Très peu d'armes Et plein de barbus On a gagné une guerre magnifique Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on avait une arme Qui est plus forte que tout Même plus forte Que l'étude de la Torah Hein ? Ardoute On avait de l'ardoute On était un Ben-Gurion avait signé Plus tard Avant Il avait traité Un signé Avec Comment s'appelle Le Chazan Ish Les religieux Ben-Gurion Les religions Yeshivot Ben-Gurion a dit C'est nécessaire Il nous appelait Les parasites Mais il avait compris Une chose Ben-Gurion Vous avez remarqué Que tous les gauchistes Du gouvernement Je ne suis pas pour la gauche Du tout Au contraire Bien au contraire Ils n'ont jamais Cassé les pieds à la Torah Les seuls Les seuls qui nous ont coupé Les vies C'est les mecs de la droite Mecs de la droite Chaque fois qu'il y a un mec De la droite qui monte Mais ce n'est pas de leur faute Ils sont mal guidés Quand il a vu ça Il a commencé Il est tombé de son cheval Il tremblait de peur Venez revenez Il aurait dit Les 400 qu'il avait Ils sont barrés Tellement de soldats Ils ont rattrapé On dit Viens ici Maintenant Qu'est-ce qui se passe Avec Yaakov Pendant qu'on est là Il s'est passé quand ? Hein ? Il s'est passé quand ? Non Lui il est en train De séparer ses camps Mais il n'est pas au courant Tout ce qui est en train De se passer Ça veut dire qu'avant Que la guerre ne se déclare Et qu'il vienne l'embrasser Et qu'il veut lui mordre le cou Et ainsi de suite Ben Ezra Tachem Peut-être on le fera un cours Sur le soldat hachman Sur les dents Vous savez que les dents Représentent les forces du bien Les forces du mal C'est pour ça que Esav Utiliera ses dents Pour essayer de tuer Et à quoi C'est un sujet très intéressant Qu'on devra faire Demain On n'a pas fait le soldat hachman Hier soir Donc on le fera Demain sur les dents Si vous n'avez pas de dents Contre moi Il a dit Non 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 Moi je suis Esav C'est un peu lourd comme blague C'est toi Esav Ils ont été frappés Et frappés Comme encore une explication Qui avait été donnée L'époque du roi David Quand les philistins Ils marchaient Pas les philistins Aujourd'hui Ce qu'on a aujourd'hui L'invention du mandat anglais J'ai quelqu'un Qui m'a envoyé par mail D'ailleurs Que je salue De Thaïlande De Thaïlande Il m'a envoyé Par mail Un magnifique document De 1917 De Balfour Ouais Qui explique comment Le peuple palestinien Un document qu'on trouve Sur internet Avec les noms De ceux qui l'ont fait Les dates Les lieux Comment le peuple palestinien A été créé En 1917 Mais ça par contre Personne ne voudra En parler De quoi est-ce qu'il parle Premier président palestinien Yasser Arafat Et avant lui Personne Et vous savez pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de peuple Il y avait la différence Par contre nous Ça fait 2000 ans Qu'on entend Sale juif Retourne dans ton pays Tu vois où est la différence Mais le pire ennemi Des juifs Ne l'oubliez jamais C'est le juif C'est-à-dire que même Si un arabe te dit Tu sais quoi Allah wakbar C'est ta terre Tu auras toujours Non 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 Mais pas du tout C'est la sienne Et pourquoi tout ça Parce qu'il n'étudie pas La Torah S'ils étudiaient la Torah Ils liraient le contrat Ils verraient que la terre Nous appartient Alors il y en a qui vont me dire Mais qu'est-ce que tu fais Des Netour et Karta Ça n'a rien à voir avec ça Les Netour et Karta Eux sont basés Sur une autre thèse De Masret Shabbat A savoir qu'on ne vient pas En Israël Tant qu'il n'y a pas Machia Ça n'a rien à voir Avec ce côté-là En ce qui me concerne Comme je te l'ai dit Entre quatre yeux Hier Stéphane Pour moi celui qui brûle Le drapeau israélien N'a rien à faire dans ce pays Absolument rien à faire Si j'étais président Du pays d'Israël C'est des gens Que j'accompagnerais A l'aéroport Et que je mettrais Dans un avion Direction Retourne dans le bête pourri Attends ma chère Si tu veux Écoutez bien Encore un doute de Malach Il a dit Essab au début Au premier doute qui est arrivé La première doute Comment on dit Au régiment qui est arrivé Qu'est-ce qu'il a dit Je suis Essab Encore un doute de Malach Qui arrive Vous saviez tout ça Bah écoutez bien la suite Il lui a dit T'es qui Il lui a dit Moi Moi Je suis petit fils d'Avram Rabbi Jacob C'était mon grand-père Avram a vu Chantil Et mitfilin et tout Le talit Il était comme ça Mort de peur Ils les ont fracassés Ils leur ont cassé les jambes Ils ont esquinté Les anges Comme il y a marqué Quand Laban est venu Pour parler avec Jacob Qu'est-ce qu'on a eu ensemble Dans le sondage Je m'en te rappelle Et il lui a dit Ne parle pas avec lui Ni en bien ni en mal Avant de rencontrer Le peuple juif A qui ils ont eu affaire A un ange Comme un décret terrible Il y a marqué Dans la biographie Du maral de Prague Il y avait un décret terrible Qui devait être fait Et ce roi là Le lendemain Où il devait signer L'extermination des juifs De Prague Il fait un rêve Et qu'est-ce qu'il voit Dans le rêve Il voit un ange Qui vient le voir Et qui l'emmène Dans le Guiné Des choses terribles Le pasteur Il est sauvé par un sadique Qui était le maral de Prague Et à la fin Le maral de Prague Il met comme une rose Une fleur Dans le rêve Et lui Il se réveille comme ça Mais terrifié Blanc Il hurle Ses soldats Ses gardes du corps Rentrent dans la chambre Ils sont terrifiés Il dit Qu'est-ce qui se passe Qui est rentré dans la chambre Et il se rend compte Après quelques instants En reprenant ses esprits Qu'il avait fait un cauchemar Seulement d'un coup Il est devenu encore plus blanc Que ce qu'il n'était C'est qu'il a vu La fleur Qui lui a offert Le maral de Prague Juste à côté de lui Quand il a vu celle-là Exiger que le chef des juifs Le maral vienne vers lui Et il lui dit C'est toi qui es venu me voir Dans les rêves Il lui dit c'est moi Je t'ai montré Ce qui t'attendait Si tu faisais le moindre juif De cette ville Il lui a dit Non Je ne sais plus signer Je n'ai pas de stylo Encore un ange Encore un ange Encore un ange C'est pour ça que d'ailleurs Les tzadikim S'appellent comment dans la cabale Malachim T'es fait là Les mouchés Ishaïlokim Malachim Oui Ils s'appellent les malachim Alors écoutez bien Troisième gdoud On va finir avec les gdoudim Il dit comme ça Les miata Anna Yaakov Moi Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov Esav pardon Qu'est-ce qu'il a répondu Esav d'après vous Il a dit Il a dit Je suis le fils à Yitzhak Alors là Ça me protége Il lui a dit Ah Ben Yitzhak Celui qui est monté Sur Muzbé C'est marrant Qu'elle ne le protège pas Je vous ai dit Que Esav C'est déconnecté De la fratricité Comme on dit Vous ne savez pas le dire non plus Donc il n'y a pas Qu'il s'unade Fraternité Non c'est pas ce que je voulais dire Et quand tu es venu Et quand tu es venu maintenant Écoutez bien Le quatrième Ils sont arrivés là-bas Il lui a dit T'es qui Maintenant lui Il est maintenant par terre Brisé en mine Il a dit Moi Je suis le frère de Yaakov Je l'adore Je n'ai pas vu Pendant 20 ans Je suis venu lui dire bonjour Si ce n'est pas parce que tu as dit Yaakov est ton frère C'était ta dernière chance Sinon il n'y aurait pas eu un seul survivant De tout ce que vous êtes On vous aurait exterminé Jusqu'au Ça c'est avant qu'on rencontre nous Notre ennemi Regardez ce qui se passe Dans la tête des nations du monde Comme c'est marqué On dit dans les Téhéli Mais qu'on reprend le jour du Halel Qu'est-ce qu'on dit là-bas Les nations du monde Louent Dieu Pourquoi ? Parce qu'il voit combien Dieu nous protège Combien Dieu nous protège Les nations du monde Siens Je voulais prendre un cours Sur qui est le peuple juif Aller voir un goï Qui est le peuple juif ? Ils disent C'est un peuple inexplicable On les met dans les fours crématoires Ils sont toujours là On les met dans l'eau Je parle de l'époque de Pharaon Quand il nous a mis dans l'eau On est toujours là On les fait passer sur le glaive de l'épée Yitzhak On aurait dit Avant qu'ils se marient Il n'y aurait pas le peuple d'Israël On lui coupe la gorge Il revient à la vie C'est un peuple éternel C'est un peuple Qu'on ne peut pas exterminer C'est un peuple A qui avant d'avoir affaire à lui Tu as affaire à des anges Tu as affaire à des hiérarchies supérieures Que tu ne comprends pas Parce qu'il y a Quelque chose de magnifique et d'harmonieux Entre ce peuple là Le peuple juif Et le Kisihakabon Écoutez bien ce qu'il a répondu Il a eu peur de Yaakov D'une peur Qu'il pouvait le rendre fou Je promets à Dieu de ne pas me battre contre lui Il a dit Il a répondu à ce moment là Je peux vous affirmer En disant à toutes ces gdoulimes On verra Blinéder Si on a le temps De voir qui étaient réellement Ces 400 soldats 400 soldats Ce n'est pas une grande armée Mais si vous savez De quoi ils étaient capables Aucun pays au monde Ne pouvait se battre contre eux Ils étaient sorciers Mais pas n'importe lequel Les pires Qu'on puisse trouver Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je relis le verset Kiraeti Ata Car j'ai vu dès maintenant Chekola nogea be Yaakov Tout celui qui troussera au peuple juif Lera Ah, vous devez faire du mal Lo yetsenakime onesh Il ne s'en sortira pas devant le trône divin Une fois de plus Avant que la rencontre n'ait lieu Chez Yaakov ici même Qui a réglé le problème ? Les anges C'est ce qu'il y a marqué dans Les Chouabines Alors d'un côté Le Midrash nous dit Les Chachamines nous disent Il est venu le mettre en garde Sur le manque d'études de la Torah Il va falloir que tu crées plus d'anges Et tu dis la Torah Chaque mot de la Torah C'est un ange qui se crée Et cet ange-là va d'abord Partir en guerre contre toi Tu ne sais pas tout ce qui va se passer De l'autre côté Et seulement après Quand on fait la guerre Alors Baruch HaShem Les enfants d'Israël Viennent finir le travail Quand on fait la guerre On vient finir le travail Parce que le travail a été bien commencé Avant que ne commence le premier missile Ou le premier coup de feu Qui s'abattra sur le peuple d'Israël Chaz ve Shalom Zemachek Atouv Il a dit quoi Voici que j'ai donné devant toi Hachem La ville de Jéricho Je l'ai donné devant toi Perush Adavar Que tout ce que doivent faire Les enfants d'Israël Doit être emprunt D'une mitzvah de la Torah En disant C'est pour toi Hachem Maintenant la ville est fermée Comme tu l'as demandé Hachem a été tué Parce qu'il a volé l'or Qui s'y trouvait Tout est rentré dans l'ordre Parce que tout est fait Au nom de Dieu Et quand on fait Baruch HaShem Les choses Pas au nom de Comme font certaines autres religions Sans les critiquer pour autant Mais qui est un état de fait On va tuer On va faire du mal Au nom de Dieu Les guerres ethniques On a vu combien de massacres Cela est créé Bien au contraire Nous chéné l'oujive Grâce à Dieu Comme on l'a dit la dernière fois Il y a toujours une porte Tu peux partir Vous avez vu que les anges Ils lui ont dit Qui tu es Il aurait dit depuis le début Je suis venu pour la paix Il l'aurait laissé tranquille Mais il s'est servi Du srout d'Avraham Avinu J'ai une question à vous poser Une question à vous poser Franchement Pourquoi est-ce que Le srout d'Avraham Avinu Le mérite d'Avraham Ne l'a pas protégé Henri qu'est-ce que tu réponds à ça Aaron plus exactement Tu vois pas et toi Si je te dis Mon père C'est Yitzhak Et mon grand-père C'est Abraham C'est du srout à vote C'est du mérite pour lui Pourquoi ça ne l'a pas protégé C'est tellement simple Et tellement beau Et tellement important A retenir pour notre génération Est-ce que c'est pas un père ? Non A ce moment il a le srout à vote Sache qu'il y a des gens Qui sont riche à aimer dans ce monde Et qui ont tout Qui réussit Parce que leur grand-père C'était Baba Chidi Le srout à vote est très important En telle fois qu'on lui dit Épouse la fille d'Avinu Pour avoir le srout à vote Dans ta vie Le père de son Le père et le grand-père Ça déclime Ça protège la femme Le srout à vote Il est parti de génération Mais pourquoi ? Non Pas pour l'instant Et mettre la mito à ce moment-là Pas encore C'est après Oui mais ça c'est après Écoutez bien la réponse Comme elle est belle Elle est très importante Une question que vous aurez dû me poser d'habitude Pas me fâcher avec vous Mais c'est pas bon Même vous vous avez raté le coche Il dit Mon père c'est Yitzhak Mon grand-père c'est Abraham Pourquoi ça le protège pas ? La réponse est simple Il a pas dit qu'il regrettait D'être venu tuer son frère Il reste sur ses positions Je vais le déchirer Je vais le tuer Je vais le massacrer Et quand il vient Il dit Hé moi je suis le fils d'un tzadik Donc non C'est pas qu'il a pas fait de chouva C'est qu'il est en train d'utiliser Le srout à vote Pour faire le mal Et c'est là que le srout à vote Il va pas Et pourquoi c'est une grande leçon pour nous ? Parce que Chazve Shalom Ça viendrait nous dire Que si tu te sers de la Torah Si tu te sers de ton grand-père Si tu te sers de tout cela Pour faire le mal Ouais Des fois vous avez Je prends des exemples Concrets de la vie Un petit peu Basse classe C'est vraiment pas un bel exemple Que je prends Mais il a tellement existé Dans nos synagogues Des fois vous avez Des gens Bon Dans l'absolu Qui vont se permettre De dire au Rav Ce que le Rav doit faire Ce que le Rav doit dire Bien entendu je parle pas D'un Rav âgé Ou d'un Rav violi Ou d'un Rav allemand Ou d'un Rav débile Je parle d'un Rav Baruch HaShem Qui est Alpi Alakha Alpi Torah Pas d'un réformiste Et quand tu leur parles A ces gens là Moi j'avais déjà vécu ça Dans deux synagogues Qu'est-ce qu'il te dit Moi monsieur Mon grand-père C'était Le Rav Alors ça me rappelle Une histoire Que j'avais racontée Un jour A la veille De Roche Shana Ouais C'est l'histoire d'un âne Tu connais cette histoire Anna Tu connais cette histoire Alors je vais te la raconter Écoute bien C'est l'histoire D'un Hamor D'un âne Qui devait absolument Traverser la jungle Mais il a eu très très peur Pourquoi ? Il a eu peur de servir De gibier Au lion Il y a des lions Il y a des tigres Il y a plein d'animaux A l'intérieur Il a eu très très peur Il est parti voir le renard Il lui dit T'as pas un conseil A me donner Il lui a dit Si Celui que tout le monde craint Dans la jungle C'est le lion Fais-toi un espèce d'habit Un habit comme ça Sympathique Et tu te déguises En lion Hamor Il dit C'est une super idée ça Et il s'est fabriqué Comme ça Un bel habit Magnifique Bien Roux Comme il fallait Comme ça Une couleur orange Roux Impressionnante C'est comme ça Il a fait soi-disant Des griffes Sur les pattes Extraordinaire Impressionnant Et il s'est engagé Dans la jungle Et là il avançait Avec beaucoup d'orgueil Comme ça Mais seulement Les petits lapins Vous avez compris Que c'est une métaphore Signé Powell Disney Il marche A moins Les petits lapins Il est bizarre Ce lion T'as vu comment il marche Puis il est grand Puis je crois Qu'il est vachement avancé Les écureuils Pareils Ils ont dit Il faut prévenir le roi Il y a un lion Très bizarre Alors ils sont partis Voir le roi Le roi lion Et ils lui ont dit Vodamelech Il dit oui Il dit Il y a un autre lion Dans la forêt Il est bizarre Il y a un lion Dans la forêt C'est pas possible J'ai uriné partout Comment il peut venir ici Donc Il va là-bas Et il se retrouve En face de lui Maintenant le Hamor Qui était déguisé en lion Il voit le lion devant lui Voilà Mettre au gole Lui de mer Comme un fou Il lui dit T'es qui ? Il lui a dit Moi ? Je suis qui ? Quoi ? Maintenant il panique Ça peut quoi faire ? Tu me poses la question À moi qui je suis ? Tu connais pas Mon grand-père ? Mon grand-père En Syrie C'était le lion Le plus redoutable Le lion Il s'avance de lui Il dit C'est mort Ma bouche Je t'ai pas demandé Qui était ton grand-père Je t'ai demandé T'es qui ? Il dit Quoi ? T'as jamais entendu parler De mon père ? Mon père Il a vécu en Afrique Il a tué lui-même Trois lions C'était un lion redoutable Et à ce moment-là Le lion lui sort sa grippe Il met juste sous la gorge Il dit C'est la dernière fois Que je te pose la question Je t'ai pas demandé Qui était ton grand-père Et je t'ai pas demandé Qui était ton père Je te demande Il a retiré son déguisement Il lui a dit Moi je suis un âne C'est exactement la même chose Dans la vie Quand tu viens Et qu'on te dit T'es qui ? Il n'a pas commencé à dire Ah tu sais que je suis Le petit fils d'Abraham Ah je suis le petit fils De Yitzhak T'es qui toi ? Je suis Essab Qu'est-ce qu'on en a peur Que ton grand-père C'est un grand sadique Ça te protégera peut-être Dans les cieux Mais au niveau de l'Allah C'est pas une référence pour toi Au contraire Au contraire Si ton grand-père C'était un grand Ton père est un grand Ton père est un grand Tu devrais avoir honte De dire que tu es de la descendance Tu devrais te cacher Pourquoi ? Parce que tu salis Dommage Si tu es un grand Et que tu montres Voilà mon grand-père Ah bah au hachem Que tu t'en ventes Et que tu oses Sous prétexte que Ton grand-père C'était le grand rabbin De je ne sais pas quelle ville Alors que toi T'es un âne batté Qui ne s'est même pas étudié Nygmara Tu ferais mieux de te taire Parce que non seulement Tu fais honte au rave Mais tu fais honte Tours toi A tes grands-parents Tu te demandes Tais-toi Tais-toi Parce qu'en réalité Tu ressembles à quoi ? Un âne déguisé en lion Le texte de la Torah A besoin de nous dire Que vous êtes en train De conquérir la terre d'Israël Mais n'oubliez pas un détail Avant que vous ne rentriez Dans cette guerre Avant que vous ne mettiez Les initiales de Tzahal Tzvahagana l'Israël N'oubliez pas Baruch Hashem Que des anges Vous ont bien devancé Et que c'est si l'oulai Akadosh Baruch Hu Ce n'est pas le dieu des armées Qui nous envoyait la victoire On n'aurait aucune chance Sur le domaine stratégique Aucune chance Sur aucun domaine Baruch Hashem C'est vrai qu'on a le droit De dire Et il faut le dire Grâce à Dieu On a gagné la guerre Mais juste grâce à Dieu D'abord Koltouf Koltouf Sous-titres par Jérémy Diaz